On est chez Jefferson Effet Vidéo et voici le dernier né de la gamme, enfin le dernier intégré de la marque Goldmund. Il s'appelle le TELOS 590 Next Gen 2. Donc Next Gen parce qu'il hérite des schémas qui ont été développés pour le TELOS 360, qui sont en fait deux blocs mono ultra intéressants à écouter. J'ai rarement entendu un cycle pour le 590. C'est vraiment ce qu'on cherche depuis très longtemps en tant qu'audiophile, c'est-à-dire du teint, de l'aération, de la vitesse, du détail, de la tenue, du contrôle, et en même temps une absence d'électronique. Le son n'est pas bourratif, le son n'est pas poussé, il n'y a aucune agressivité, tout est dans les nuances et en même temps une forme de perfection qui est inhabituelle. C'est un ampli assez puissant, je crois qu'il fait dans l'ordre des 200 watts. Il a trois entrées numériques, on peut y rentrer directement en USB avec l'ordinateur, ou avec le lecteur réseau, optique, coaxe et cinq entrées analogiques. Alors il y a aussi à l'intérieur un système qu'on retrouve à l'extérieur sur leurs enceintes, ce qu'ils appellent le mechanical grounding, c'est-à-dire qu'en fait on va chercher les résonances sur les radiateurs et on les transmet vers l'extérieur de l'appareil. C'est ça, on ne le trouvait pas dans les premiers 590, dans les premiers télos 590. En dessous, au cœur de l'ampli et tout en bas, vous avez les transistors de puissance. Donc on a une évacuation thermique qui va jusqu'au radiateur et en même temps, vous voyez très bien que c'est énorme et que ça peut servir et ça sert à gérer les phénomènes vibratoires. C'est une technologie qui est vraiment importante pour Golmono. Ils se sont rendus compte que la manière de positionner les composants dans un appareil pouvait changer le son. Et du coup, maintenant on a ce système-là dans le Next Gen 2, y compris les nouveaux borniers. Vous voyez ici la double alimentation et ce circuit qui n'est pas très gros, qui fait tout. Le convertisseur fait partie de l'ampli de puissance. C'est vraiment un schéma nouveau, c'est vraiment des idées nouvelles. On n'a pas, si vous voulez, quand on achète un appareil, habituellement on a une entrée numérique, un convertisseur, du câblage à un préampli, du câblage à un ampli ou des pistes. Là en fait, tout est concentré au même endroit. On accepte tous les derniers formats, le DSD, le 192. On a un son, voilà je vous dis encore une fois, c'est un son inhabituel, c'est quelque chose qui est vraiment à découvrir. Et encore une fois, bravo parce qu'après le 390.5, qui est juste le modèle d'avant, on ne pensait pas qu'il était possible de progresser avec une marche aussi importante. C'est quand même un appareil qui est vendu à 25 000 euros prix public et qui n'existe qu'en Gris, que dans la finition Golemund. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada